Le traître et le néant A l'occasion de cette sortie, elle s'est confiée dans les colonnes de l'Express Elle n'a d'ailleurs pas hésité à comparer le chef de l'État avec une personnalité qui a connu un destin tragique Je vais dire une phrase que je vais regretter, il a un truc un peu Madonna, un peu Lady Di, vous voyez ? A-t-elle lâché Ainsi, selon elle, Emmanuel Macron a quelque chose d'une princesse et d'une diva de la pop-music La mère des princes William et Harry a souvent été appelée la reine des peuples tant elle parvenait à unir les personnes autour d'elle et à faire l'unanimité Seulement, pour Pierre Moscovici, qui s'est livré dans le livre des deux journalistes, Emmanuel Macron représenterait tout le contraire, les Français ne les mentent pas, ils ne les connaissent pas, ils ne leur ressemblent pas, a-t-il déclaré Ce n'est pas la première fois qu'un membre du clan Macron est comparé à Lady Diana Brigitte Macron avait également été comparée à Lady Diana dans le livre Madame la Présidente, sorti le 31 janvier 2019, Ava Jamshidi et Nathalie Chouk ont comparé l'épouse du chef de l'État à la princesse Alors que ses débuts en tant que première dame avaient été très commentés, les deux journalistes avaient fait ce parallèle puisqu'elle souhaitait également être à l'écoute des personnes vulnérables Tous les soirs lorsqu'elle est à Paris, Brigitte Macron s'installe à son bureau en fin de journée, avant le dîner Devant elle, des piles de paraffeurs noirs et bordeaux, des dizaines de courriers à signer Entre chaque intercalaire, elle découvre des tranches de vie de ses concitoyens, des messages protocolaires, des causes qu'elle est invitée à appuyer Depuis la mort de Lady Di, il n'y a pas eu une femme comme vous capable de porter un message Depuis la mort de la mort ne, alors on Depuis la mort de la mort de la mort de la mort Ils nous ont un appareil de choukwen Abonnez-vous !